Il y a un tueur en série, un tueur silencieux. Allez-vous tuer votre frère ? Le mauvais oeil est vérité, ça arrive à l'époque du prophète. Depuis la nuit des temps, et jusqu'à maintenant, il y a un tueur en série qui grouille partout, qui est dans toutes les rues, dans toutes les maisons. Un tueur silencieux qui divise des familles, qui les tue, qui les emmène jusqu'à la tombe, qui leur bloque des choses de la vie. Il faut savoir qui est ce tueur. Ce tueur-là, c'est le mauvais oeil. Le prophète a dit dans un hadith authentique, le mauvais oeil fait rentrer des gens dans la tombe, et il fait rentrer la chamelle dans la marmite. Et dans un autre hadith, le prophète a dit, « Le mauvais oeil est vérité. » Et si une chose pouvait devancer la prédestination, ça serait bien le mauvais oeil. Et Anas, radiyallahu anhu, a dit, le prophète, a autorisé ce qu'on appelle pour la piqûre venimeuse, le mauvais oeil et l'eczéma. On voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le mauvais oeil dans des maladies courantes. Et comme quoi, le mauvais oeil s'installe partout dans la vie. Naam, quand tu ne te sens pas bien, des fois, tu peux être victime de ce mauvais oeil. Qu'est-ce que concrètement ce mauvais oeil ? Sachant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le mauvais oeil est hak, est vérité. En fait, le mauvais oeil, c'est le fait de regarder avec stupéfaction et en vie, une personne qui possède un bienfait d'Allah ta baraka wa ta'ala. Ceci s'appelle l'ayn. Et on entend souvent le terme l'hassad, qu'il a jalousie. Si ce regard est alimenté de haine, on appelle ça l'hassad. Si ce regard n'est pas alimenté de haine, mais que de stupéfaction, on appelle ça l'ayn. L'ayn, en fait, c'est une onde négative qui sort du corps du transmetteur vers le récepteur et possesseur de ce qu'on appelle du bienfait. Exemple, tu as une belle voiture. Quelqu'un dit, waouh, sa voiture, elle est trop belle. Tu as des beaux enfants, waouh, ses enfants sont trop beaux. Tu as une belle maison, waouh, sa maison, elle est trop belle. Faute, et dans le fait de ne pas bénir ce que la personne a reçu comme bienfait. C'est-à-dire de ne pas lui souhaiter la bénédiction. C'est d'ailleurs pourquoi dans un hadith authentique, subhanallah il-azim, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith de Amir, avec Sahir ibn Hunayif, lorsque il l'a vu en train de faire les ablutions, il est en train de se laver, il a dit, j'ai jamais vu une blancheur aussi éclatante que que ibn Hunayif. Amir, il a dit ça. D'un coup, il tombe. Direct, sur le champ, il tombe. Et il ne se sentait pas bien. Et il était étourdi. Alors, Amir, il rapporte ce fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une phrase qui a marqué le compagnon. Il lui a dit, êtes-vous capable ou tout simplement allez-vous tuer votre frère ? Il lui a dit, comment ça il y a Rasulallah ? Il lui a dit, il ne lui a pas dit, il n'a pas dit seulement tu avais dit la bénédiction ou tu avais dit qu'Allah le bénisse qu'il a comme bienfait. Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas fait cela ? Il l'a réprimandé. Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas souhaité la bénédiction quand tu l'as vue ? T'as vu, il était beau, il était blanc, etc. Pourquoi, subhanallah alayhi wa sallam, tu n'as pas dit qu'Allah le m'a bariqué ? Voilà ce qu'il lui a dit le prophète alayhi wa sallam. Et aussitôt, le prophète alayhi wa sallam lui a dit, pars, va faire tes ablutions et essuie-lui le visage, les mains, les pieds, etc. Et c'est ainsi qu'il le fit et Ibn Hunayif se leva et commença à marcher normalement. Le mauvais oeil est vérité et ça arrive à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a dit, je n'ai jamais vu une peau de jeune fille aussi belle que cette peau, subhanallah al-azim, il était étonné. Il s'est effondré. Et c'est là où il lui a dit lave-toi pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Amil, il avait alors son visage, ses mains, ses coudes, ses genoux, les extrémités des jambes et l'intérieur de son panier dans un récipient. Puis il versa son contenu sur Sahel qui repartit avec les gens comme si de rien n'était. La sunna, quand tu sais que tu as jeté le mauvais oeil à quelqu'un, c'est de te laver, de faire les ablutions, d'entrer même ton vêtement à toi dans de l'eau, de prendre cette eau-là et d'en asperger la personne victime de ton mauvais oeil. Et Amalik, il a également rapporté dans le muatta, le mauvais oeil est une vérité, accomplis tes ablutions pour lui et il accomplit ses ablutions. Ça, c'est dans une autre version du hadith. Et on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si on demande à l'un de vous de se laver, qu'il le fasse. C'est-à-dire pour ce... pour guérir du mauvais oeil. Al-Zuhri l'a dit on ordonne à celui qui a l'origine du mauvais oeil d'apporter un récipient, d'y plonger la main, de rincer la bouche, de rejeter l'eau dans le récipient puis de laver son visage dans le récipient puis avec sa main gauche de puiser de l'eau dans le récipient et le verser sur son genou gauche afin qu'elle tombe dans le récipient puis avec sa main droite de puiser de l'eau dans le récipient et la verser sur son genou droit dans le récipient et sans poser le récipient en terre puis par derrière on verse en une fois cette eau sur la tête est de celui qui est atteint du mauvais oeil. Vous voyez toute une manipulation, tout un protocole à suivre quand tu as jeté le mauvais oeil à quelqu'un. Donc en fait on voit qu'il y aura même des gens qui rendront compte du fait qu'ils ont jeté le mauvais oeil à d'autres. Subhanallah, le jour de la résurrection. Et le mauvais oeil il est de deux catégories. On a l'un qui provient des hommes et l'autre des démons. On a le mauvais oeil qui provient du démon et le mauvais oeil qui provient de quoi ? Qui provient de l'humain. Et Oum Salama l'a rapporté en ce fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit chez elle yani chez elle yani chez Oum Salama une servante qui avait une noirceur dans le visage. Et il dit dans une autre version c'était une tâche brune. Faites pour elle la rukia car elle a une couleur anormale. Elle a une couleur anormale. Osoybat bin nazra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il appelait l'ayn al-nazra parce que ça vient de nazar, l'oeil. Et subhanallah Al-Hussein ibn Mas'ud il a dit le terme employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça désigne une couleur anormale venant des djinns. du regard nazra du regard des djinns. Et c'est pour ça que les ulamais ont dit al-ayn ça vient des hommes al-nazra ça vient des démons. Ainsi il dit il est touché par un regard nazra des djinns. On dit aussi que les yeux des démons sont plus persons que la pointe des lances. Même le shaitan peut te ayan. Et Jabir il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le mauvais oeil amène l'homme à la tombe et le chameau à la marmite. Il y a des gens ils en meurent du mauvais oeil. Il a dit la plupart la plupart qui mourront dans ma oma ça sera à cause du mauvais oeil. Et Abu Sa'id il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché protection auprès d'Allah contre les djinns et le mauvais oeil des hommes. Mes frères et sœurs maintenant qu'on sait que al-ayn au haq on sait que c'est une énergie négative qui va du transmetteur si c'est intentionnel ça s'appelle le ayn si c'est inintentionnel ça s'appelle le ayn et si c'est intentionnel ça s'appelle le hasad la jalousie et que le ayn est dévastateur il t'emmène à la tombe il peut donner des maladies il peut provoquer des cancers des tumeurs il peut provoquer des maladies de la peau il peut provoquer des maladies de l'âme un fainéantisme dans la religion il faut se poser des questions comment passer près de ce genre de hadith et de faire abstraction en son sens ou de son sens parce que le prophète il a dit c'est à dire on ne discute pas comme le paradis il est haq comme le nar il est haq comme les anges sont haq comme Allah il est haq il a dit al-ayn c'est vérité malheureusement dans notre umma on a encore des gens qui ne croient pas au mauvais oeil alors que c'est dans notre croyance qui disent oui mais non mais le mauvais oeil etc on a deux extrêmes on a les extrémistes là dessus qui disent ça n'existe pas on a les laxistes les hippocondriacs qui à chaque fois leur arrive un truc ils disent qu'il a un aïn il s'est cassé la main il dit c'est du aïn il a baillé une fois dans la semaine il dit c'est du aïn il a pleuré une fois sans aucune raison il dit c'est du aïn il a attrapé une grippe la semaine dernière il dit c'est du aïn chaque fois qu'il a quelque chose de basite de moindre il dit c'est du mauvais oeil ces deux extrêmes là malheureusement ne trouveront jamais d'issue favorable s'ils ne se remettent pas en question le prophète il a décrit c'est quoi les symptômes du aïn il a dit une tâche brune il y avait une tâche brune au visage de cette servante et le prophète il a dit ça c'est le aïn des démons qui l'a touché le mauvais oeil des démons qui l'a touché et il a ordonné à ce qu'on lui fasse la ruqiyah l'exorcisme une question pourquoi le prophète lui-même ne l'a pas fait pourquoi lui-même ne lui a pas fait ruqiyah mais il a dit faites lui ruqiyah et pourquoi le prophète il n'a pas dit à la jeune fille fais toi ruqiyah donc on voit en fait que le prophète il ne voulait pas étendre le sujet jusqu'à ce que ça devienne parano jusqu'à ce que ça devienne psychose dans la religion parce que sinon tous les gens regarderont je suis aïn c'est sûr c'est sûr il y en a ils habitent dans la campagne il n'y a aucun oeil qui a jeté sur lui il dit j'ai été aïn c'est la gazelle qui est passée à la aïn il y en a ils sont comme ça et ils sont vraiment victimes de la aïn mais ils ne parlent pas à ma sakine quels sont ces symptômes de la aïn en plus de ces taches brunes vous êtes tous posé la question une fois ou vous avez entendu une personne qui en se réveillant avait une tache de hanna dans la main une tache de hanna dans les pieds une tache de hanna dans le corps peu importe où et que la tache de hanna disparaît 3-4 jours plus tard et bien c'est du i'n c'est ce qu'elle avait la servante du prophète qu'est-ce qu'il faut faire ce que le prophète a dit de faire faites lui faire la rukia de nos jours c'est devenu un nique extrême la rukia d'une part c'est mal vu et d'autre part des charlatans prennent la place de cette rukia sous prétexte que la personne a du i'n et vous savez c'est qui qui a aggravé la situation de nos frères et soeurs malades c'est certes un pseudo guérisseur qui même si la personne n'a rien va lui inculquer un djinn amoureux ou un i'n ou une possession ou un mauvais oeil la personne n'a rien elle est juste un peu inquiète par rapport à ce qui risquerait de lui arriver pendant la séance mais lui dit non tu as du i'n mais c'est normal que la personne va commencer à se poser des questions alors qu'elle n'avait rien au départ donc il faut soit la rukia charia c'était la médecine de l'époque tu sais la faire tu l'as appris fais la tu es responsable tu ne sais pas la faire reste à ta place il ne suffit pas de connaître tout le coran pour faire la rukia charia je vais vous indiquer le meilleur raqi du monde et il est connu wallahi l'azim il est très très connu et toi tu le connais très très bien c'est toi tu es ton propre guérisseur de par Allah azzawajal arqi nafsaka wa ahlaka bi nafsik fais toi toi même la rukia et ainsi qu'à ta famille c'est pour ça qu'il est vraiment important d'user des paroles des paroles d'Allah azzawajal pour se soigner Allah il dit wa nunazilu minal quran ima huwa shifa wa rahmatu lil mu'minin on descend du coran wa nunazilu minal quran lil tabid certaines paroles du coran sont sont guérisons shifa guérison et rahma et miséricorde pour le croyant les ulema ils ont dit shifa un lil abdan wa rahmatu lil arwah une guérison pour les corps et une miséricorde pour les âmes ou l'âme donc le coran il peut même te soigner des maladies que les médecins n'ont pas réussi encore à trouver tu as passé 10 ans d'analyse ils savent pas ce que tu as mais tu as toujours une douleur au ventre endoscopie coloscopie gastroscopie rien tu vas tu fais ta ruqiyah tu récites un peu le coran al karim 2-3 jours plus tard t'as plus la douleur et combien de fois c'est arrivé oh combien de personnes qui ont fait la ruqiyah ont guéri de par la parole d'Allah azza wa jal du mauvais oeil du sikh et de la possession c'est d'ailleurs pourquoi dans notre religion on a l'entière conviction qu'il existe 4 types de mal occulte à connaître par cœur il y a le mauvais oeil le waswas les insufflations du diable qui consistent en te mettant une problématique en toi et il part il te donne plus de réponse donc tu cogites tu cogites tu cogites tu tombes dans une psychose la troisième c'est le sikh la sorcellerie et la quatrième c'est la possession tout cela existe dans notre religion mais de nos jours on a des gens qui se prétendent être docteurs musulmans en sharia ou même pas en sharia docteurs musulmans dans l'histoire de l'islam et ils te disent la rukia c'est faux c'est psychologique mais l'aller quand l'autre il te parle russe alors qu'il est arabe c'est psychologique aussi quand tu vas chez le dermatologue tu suis deux mois de traitement pour enlever ta tâche tu n'arrives pas tu prends de l'eau coranisée tu le mets pendant un, deux, trois jours ta tâche elle disparaît c'est psychologique aussi C'est d'ailleurs pourquoi il faut faire revivre notre foi A travers la spiritualité Car si Allah Ta'ala nous a permis de nous soigner Du mal occulte C'est fait tout simplement pour se rappeler que c'est lui le guérisseur On se soigne que de par la parole d'Allah Azzawajal Quelqu'un qui vous dit je vous soigne Pour tant et tant Et c'est sûr que vous allez guérir C'est un charlatan Si tu suis ça à moi etc C'est un charlatan Ou encore on voit des charlatans formule express rapide Tu payes 500 euros c'est pour un mois Tu payes 1000 euros en deux semaines t'es guéri Tu payes 2000 euros en deux jours t'es guéri Allahu akbar Le prophète Azzawajal lui-même Allah Ta'ala lorsqu'il essaie dans le Qul'an il dit Je ne possède ni la dar Ni le nafa Je ne possède ni la nuisance Ni le fait de vous être utile C'est d'ailleurs pourquoi il faut se protéger du mauvais oeil Comment se protéger du mauvais oeil ? Quels en sont ces symptômes ? On dit que si tu bailles beaucoup et énormément Si tu transpires sans aucune raison valable Et quotidiennement après que tu aies fait des analyses médicales Il n'y a rien qui s'ensuit Si subhanallah al-azim Ton rythme de vie a changé A basculé En mode décrescendo Ou encore Si quand tu écoutes le Qul'an Tu as envie de vomir Ou tu pleures Ou tu sens des fourmillements À l'extrémité des membres Là effectivement Il faut que tu te soignes du mauvais oeil Il faut que tu te soignes du mauvais oeil Et je prends Allah à témoin Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam La plupart de ma umma mourra À cause du mauvais oeil Il n'a pas dit à cause du siha Il n'a pas dit à cause de la possession Il a dit du mauvais oeil Parce que vous savez Qu'est-ce que le mauvais oeil il est capable de faire ? Entrer le chameau dans la marmite Ça veut dire que subhanallah Tout ce qui est normal devient anormal Et même tu te poses des questions Pour savoir ce qui t'est arrivé Ben tu n'auras pas la réponse Parce que le aignou haq Et carrément ça devance le destin Et il y a beaucoup de mauvaises personnalisations Tachkhis Que ce soit si la personne l'a fait elle-même La ruqia Si elle conçut ça un raqi Malheureusement il y a des mauvais diagnostics Qui sont faits Naam des fois si tu parles tout seul Ça ne veut pas dire que tu as un jnoun Ça se peut que c'est le mauvais oeil Qui a atteint ta conscience Il faut que tu te soignes Ça se peut que le mauvais oeil Ateint même ton subconscient Il faut que tu te soignes Si tu vomis pendant la ruqia Ça ne veut pas dire forcément que tu as du sihr Ça se peut que le mauvais oeil Il a atteint Subhanallah Tes entrailles Il faut que tu te soignes Mais non des gens disent Si il parle il a un jnoun Et les schizophrènes qui n'ont pas de jnoun On fait quoi ? Où ils sont eux-mêmes nés Avec un Donc le mauvais oeil il est capable de Changer, altérer ta conscience Ton subconscient Du jour au lendemain L'homme il faisait 120 kilos Barakallah 100 kilos de muscles Une semaine après il fait 60 kilos Il y a des questions à se poser Il fait des années médicales Il n'y a rien Et bien évidemment j'insiste sur le fait De ne pas psychoser Comme certains le font Non il y a le mauvais oeil C'est sûr Mais des fois on peut juste Tomber en dépression Parce qu'on a eu un choc émotionnel Et c'est pas forcément dû à un mauvais oeil Donc il faut être Constant dans l'équilibre Et s'il y a des questions Il faut poser les questions Aux gens expérimentés dans le domaine Donc le plus grand raquis mondial C'est toi-même Parce que si tu utilises la parole d'Allah Et tu sais l'utiliser Tu vas te soigner Si tu ne sais pas l'utiliser Va te faire soigner Et apprends à l'utiliser Pour te faire soigner Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans sa sunnah Il posait la main Sur la tête De ses deux enfants De ses deux petits-enfants Et il leur disait Tous deux Je demande à Allah ta'ala Refuge Pour tous deux Pour vous deux Ou De par les paroles parfaites D'Allah azzawajal Contre tous Les démons Et tout Tous soucis Ou Toute maladie Et contre tout Mauvais oeil Qui attaque Donc Alhamdoulilah On a les deux Pour se soigner Il y a un traitement préventif Et un traitement curatif Traitement préventif Matin Midi Soir Il faut faire les deux Traitement curatif Si on n'arrive pas à se soigner Il faut effectivement L'avoir Une personne qui pourra nous soigner C'est à dire pourquoi Professeur Sam Il a laissé la largesse Dans le hadith Protégeons nos enfants Comme il l'a fait Le professeur Sam Avec ses petits-enfants Protégeons-nous nous-mêmes Et évitons D'exposer les biens Qu'Allah ta'ala Nous a donné Parce que de nos jours Le aïn d'aujourd'hui Il n'est pas comme à l'époque A l'époque Il n'y avait pas le net Maintenant il y a internet Et de nos jours Quelqu'un clique sur ton profil Quelqu'un il voit juste Ton nom de famille affiché Il peut soit t'ensorceler Il peut soit Subhanallah Que jeter un mauvais oeil Etc Et je vous parle En connaissance de cause Les cas Ça grouille Ça ne s'arrête plus Que ça ne s'arrête plus On ne voit plus La fin du tunnel On espère voir Une petite lumière au loin Mais elle n'y est pas encore On ne voit que l'obscurité Donc protégeons-nous Ceci est un message de rappel Si on fait la prévention Comme on a fait la prévention Avec le Covid Personne n'aura à consulter C'est un message de rappel C'est un message de rappel Je vous parlez de rappel Je vous parlez de rappel Je vous parlez de rappel Et c'est un message de rappel Ben Sous-titrage FR ?